Alors la dernière étude qu'on a faite à apporter sur les gens qui se sont fait hospitaliser suite à un problème de COVID, il faut savoir qu'il y a 125 000 personnes qui ont été hospitalisées suite au COVID. On a vu que les personnes qui avaient des problèmes de santé mentale pré-existant avaient un risque plus important d'être hospitalisés, et là on parle de 62% de risques en plus. Alors ce n'est pas un ressenti, mais c'est vraiment des données que nous avons recueillies et récoltées tout au long de la crise. Il faut savoir que tout d'abord au niveau de la crise, on s'est surtout centré sur l'impact du virus au niveau de la santé physique, avec toutes les hospitalisations qu'il y a pu avoir, et ce n'est que dans un deuxième temps que l'on a pris conscience, sur base de données validées scientifiquement, de l'impact au niveau de la santé mentale. Alors au niveau de la santé mentale, il y a beaucoup de choses à faire en Belgique, et il y a eu des efforts qui ont été faits récemment, mais il reste insuffisant par rapport à l'ampleur de la problématique. Le plus important, c'est de pouvoir détecter les problèmes de santé mentale le plus tôt possible, et de pouvoir alors proposer un accompagnement adéquat, favoriser l'accessibilité financière à toutes les filières de soins de santé mentale, on sait que c'est un problème aujourd'hui. Et aussi, ce que montre l'étude, c'est qu'après une hospitalisation, suite au Covid, il faut aussi non seulement prévoir un accompagnement médical, mais aussi un accompagnement psychosocial.